Misha et le temps des cerises Nous allons vous raconter une histoire extraordinaire. Il y a deux mois, nous avons vu arriver dans notre classe d'accueil une drôle de fille qui regardait autour d'elle avec de grands yeux étonnés. De quel pays viens-tu ? Lui avons-nous demandé. Comme elle ne répondait pas, on lui a tous posé la question dans notre langue. La quête paris-tu bien ? C'est pour qui tu dis, Rodon ? Mais où est-ce que tu dis-tu ? Tu es de quel pays ? C'est un canneau-goling ? De ce que tu dis-tu ? Elle a sourit puis elle a répondu. Je ne viens pas dans notre pays. Je viens du passé. On sait tous regarder. Venir du passé. Est-ce que tu dis-tu de l'ancienne ? Oui, je viens du Paris de 1861, au temps de la commune. Mais alors, tu es vieux. Tu as plus de 150 ans ? Non, j'ai 15 ans, a-t-elle répondu en riant. Mais j'ai vécu il y a six générations et j'aurais pu connaître, c'est vrai, la grand-mère de la grand-mère de ta grand-mère. On était abasourdi, mais on lui a demandé de nous raconter son histoire. Je m'appelle Misha. Je suis arrivée à votre époque grâce à une machine à explorer le temps. C'est incroyable. Tu n'étais pas heureuse en 1871. Si, j'ai même connu de grands moments de bonheur. Je chantais tout le temps la chanson « Le temps des cerises », symbole de cette époque d'espoir que Paris a connue au printemps 1871. Mais à la fin du mois de mai, malheureusement, j'étais en danger et j'ai dû partir. Pourquoi ? Paris était en guerre depuis plusieurs mois, en guerre contre les Prussiens, puis contre le gouvernement français qui voulait livrer la ville à l'ennemi. Tu as connu la guerre, Rosboeul ? Oui. Paris a été assiégé et beaucoup d'enfants sont morts de faim. Les gens ont dû manger de la terre et des rats, et même les éléphants du jardin d'acclimatation. Mortes de femmes. Al-Foukara. Pessoa pobre. En mars 1871, les Parisiens ont décidé de défendre Paris contre l'État français. Ils ont voulu que les choses changent et ils ont imaginé une société plus juste, la commune. Pendant la commune, on a voulu faire vivre les principes de la République. Liberté, égalité et fraternité. J'ai vu que ces idées généreuses se sont en partie réalisées aujourd'hui. Par exemple, on s'est d'abord occupé des pauvres. On a voulu que chacun puisse travailler, manger, avoir une maison, se faire soigner. C'était déjà l'idée de la sécurité sociale qui est née après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, manger, avoir une maison, être une solidarité et avoir une solidarité. Avant, on travaillait jusqu'à la mort. On n'avait pas de retraite. Tu m'as dit ? Jusqu'à la mort ? Et on commençait à travailler dès l'âge de 8 ans, comme moi en 1864. Optane est horrible. J'ai travaillé au moins 10 heures par jour, sans jamais avoir de vacances. C'est en 1936 seulement que les travailleurs ont obtenu des congés payés. Vous n'avez jamais vu faire les années ? Non. Alors, j'ai été si contente quand les communards ont interdit le travail des enfants. À la place, ils ont inventé l'école publique, gratuite et obligatoire pour les enfants, que l'État français a voté 10 ans plus tard seulement. Pendant la commune, j'ai appris à lire, à écrire, et des artistes comme Gustave Courbet ont voulu ouvrir les musées aux gens du peuple pour qu'ils connaissent l'art et la culture. C'est vrai que maintenant, on va dans les musées, au théâtre, au cinéma. La culture est partout. Égalité interculture. Et je vois qu'avec Internet et vos smartphones aussi, vous avez accès à beaucoup de connaissances. Vous avez le monde entre vos mains. Cela vous permet de vous construire une opinion sur presque tout. Cela aussi, c'est un énorme changement en si peu de temps. Oui, nous avons le monde entre nos mains. Pourquoi à ton école, il n'y avait pas de liberté d'opinion ? Vous avez la liberté d'opinion. Non. Avant la commune, quand on n'était pas d'accord avec l'empereur Napoléon III, on pouvait être emprisonné ou exilé, comme l'écrivain Victor Hugo, par exemple. Oui, aujourd'hui, on a le droit de ne pas être du même avis que le président. C'est la démocratie. On a la liberté d'expression. Et on a la liberté de conscience aussi. Oui, le droit de croire ou de ne pas croire en Dieu, alors qu'avant, l'Église catholique dirigeait beaucoup d'écoles et d'hôpitaux. La commune a voulu la laïciter bien avant la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Oh, 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 sécularisme. Et tu as participé toi-même à la commune ? C'était un père Nashkinzian ? Oui, les femmes avaient droit à la parole dans les réunions, et les étrangers aussi. Avant, nous les femmes, on devait obéir à notre père ou à notre mari, et on a voulu changer cela. Les femmes n'étaient donc pas l'égal des hommes ? Non, mais la commune a voulu donner le même salaire aux hommes et aux femmes. On commençait par les professeurs. Aujourd'hui encore, ce n'est pas le cas partout. Mais vous avez au moins le droit de vote et le droit de disposer de votre corps. C'est beaucoup mieux. Misha s'est arrêtée de parler un instant, l'air triste. Elle a expliqué que les soldats français, les Versaillais, avaient envahi Paris. Ils ont tué plus de 20 000 personnes. Dois-je dit me ? Un couple de savants que j'avais rencontrés au musée m'a proposé de partir dans le futur, pour me sauver. Voilà comment je suis arrivé ici. On était tous abattus. Soudain, l'un de nous a crié. Ma rivoltante, les communes ont rêvé d'une vie meilleure et on les a tués. Et en plus, tu arrives dans un monde moche qui n'a presque pas avancé. Le présent est moche parce qu'il n'y a pas tant de solidarité que ça. Dans le monde, la misère et la guerre existent toujours. Trop de gens sont encore privés de liberté. Trop de gens sont encore obligés de dormir dans la rue. S'accalier. Il y a pollution. À cause du réchauffement climatique, il y a des catastrophes sanitaires. Des poivres ont l'angé, des animaux ont voie de disparition. Misha nous a regardés avec douceur. Vous avez raison. Votre présent n'est pas parfait. Mais il n'est pas si moche. Je vois que des gens continuent à manifester. parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités entre les humains et qu'il faut sauver la nature. Je ne pensais pas qu'en 150 ans, les hommes allaient la détruire autant. Et c'est vrai que c'est grave. Mais vous savez, avec les écrans aujourd'hui, vous êtes informés de tous les malheurs du monde que nous ne pouvions pas voir et qui étaient pourtant très nombreux. Si, vediamo tutte le disgrazie del mondo. E ansioso. Et ces manifestations montrent qu'on a conquis des libertés un peu partout sur la planète. Avant la commune, nous n'imaginions pas obtenir un jour ces libertés. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Nous avons rêvé de changements qui se sont produits plus tard. Grâce à d'autres rêveurs, d'autres rêveuses, comme vous qui vous engagez aujourd'hui. Vous voulez que le monde s'améliore. Et ça, c'est positif. Et c'est toujours possible. Et positif est possible. Depuis, autour de Misha, nous sommes pleins d'espoir. En pensant aux communards, on se dit que c'est à vous, à nous, de nous inventer un nouveau temps des cerises. Une nouvelle temporada de cerise. Une nouvelle season de la Céline. Une nouvelle season de la Céline. Une nouvelle season de la Céline. Je me suis dit que c'est un petit peu plus tard. Le temps des cerises s'effleurent bien mieux. Je me suis dit que c'est un petit peu plus tard. C'est à vous pregnant. Une nouvelle è...